un grand bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 4 au 10 juin alors évidemment on commence avec le soleil notre maître à tous qui est donc brille pour tout le monde et qui est en gémeaux toujours mais c'est la pleine lune cette semaine c'est à dire que les deux luminaires s'opposent l'un en gémeaux l'autre en sagittaire c'est la lune qui va être en sagittaire et ça vous le savez certainement la pleine lune elle demande toujours bon une reçoit une réflexion soit de faire un choix soit bon de passer de l'un à l'autre de passer du gémeaux au sagittaire bref en langage clair ça signifie que probablement vous aurez un choix à faire entre bon le côté un petit peu insouciant des gémeaux un petit peu bon qui veut qui cherche à vivre des émotions peu adolescente et le côté un petit peu plus sérieux et travailleur du sagittaire donc c'est un choix entre bon je paresse je m'amuse et je suis sérieux et je cherche à apprendre à travailler bon à faire à faire des expériences qui me nourriront l'esprit on est de toute façon entre gémeaux et sagittaire dans des signes qui représentent le mental l'esprit les apprentissages on dit que par exemple la petite école et tout ça c'est les gémeaux et que les grandes écoles c'est le sagittaire donc on est vraiment dans comment dire dans une ambiance qui peut être assez studieuse maintenant allez savoir est ce que vous avez l'esprit à ça ou pas ce sera votre choix le décan concerné c'est le deuxième de chaque signe les signes ce sont les signes mutables gémeaux vierge sagittaire et évidemment le bélier et la balance et puis le verso et le lion alors pour les signes mutables ça risque d'être un peu compliqué parce que vous allez vous poser beaucoup de questions alors que pour les autres signes que j'ai cité eh bien cette pleine lune sera au contraire facilitante si vous avez un choix à faire du côté des activités eh bien je vais vous parler d'un bon aspect dont on parle pas souvent et qui s'est installé c'est une une harmonie entre jupiter et saturne alors ces deux planètes se pourrait être contraire un lune jupiter tu peux être d'expansion alors que saturne est une planète plutôt de répression qui réprime parfois les libertés un on l'a bien vu tant qu'elle était en verso alors que jupiter donc au contraire est un fervent adepte de la liberté c'est la planète du sagittaire donc ces deux planètes sont l'une en signe d'eau un saturn est en poisson et l'autre en signe de terre jupiter est en taureau et à mon avis c'est une planète c'est une configuration qui est équilibrante c'est à dire que ceux pour qui elle a vraiment une influence peuvent se sentir en ce moment dans une une partie de leur vie qui est peut-être pas très fun mais où il y a une stabilité où il y a un sentiment de sécurité et vraiment bon que vous soyez seul ou entouré c'est pareil vous vous sentirez solide et même mon saturn représentant souvent aussi le mental même mentalement vous serez fort vous aurez le le sentiment de va peut-être d'en savoir plus que les autres et par exemple si vous passez des examens bientôt je veux dire sous cette configuration il ya des chances que vous que vous réussissiez c'est vraiment une conjoncture elle va se représenter à plusieurs reprises et déjà là dès que jupiter est rentré en taureau elle était en harmonie avec avec saturne donc c'est vraiment une configuration solide équilibrée et stabilisante les signes les plus concernés et c'est le premier des camps de vos signes à vous qui va recevoir cette conjoncture et bien ce sont les signes de terre un taureau vierge capricorne et les signes d'eau les poissons les cancers et les scorpions dans le domaine des sentiments alors il ya un événement cette semaine c'est à dire que vénus rentre en lyon et elle va pas en sortir de sitôt puisque elle va faire une boucle et elle n'en sortira que le 9 octobre après avoir été jusqu'au début du troisième des camps elle va ensuite rétrograder donc cette vénus en lyon elle est bon elle est très bien placé toute façon toute planète en lyon est toujours bien placé parce qu'elle est éclairée par le soleil qui est le maître du signe du lion donc il ya de l'amour mais il ya surtout le besoin d'aimer en admirant celui ou celle qu'on aime il ya une question d'admiration qui est très importante du côté de vos sentiments avec cette vénus et alors vraiment on va le répéter souvent parce que vu qu'elle va rester très longtemps il y aura beaucoup de choses à dire sur ce que l'on peut ressentir de et de la différence qu'il peut y avoir entre l'admiration et l'amour qui sont parfois très mélangés donc il faut un peu d'admiration pour aimer mais une admiration totale n'est pas forcément de l'amour ça va passer très vite mais en entrant en lyon elle est opposée à pluton donc on pourrait se sentir comment dire avoir l'impression que nos sentiments ont disparu qui sont évanouis ou qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'il ya quelque chose d'impossible vous savez ces amours impossible qui sont souvent ceux auxquels on s'accroche le plus mais donc ça va passer très vite et c'est vrai que certains d'entre vous peuvent se trouver dans une impasse sentimentale mais bon ensuite elle va être en dissonance avec jupiter mais ça c'est pas une mauvaise dissonance disons que bon on se on se libère de certaines conventions on se laisse aller on jette son bonnet par dessus les moulins comme on dit et on se laisse aller à ses sentiments ou à ses désirs parfois de manière un petit peu transgressive excessive on a l'impression d'aller un peu trop loin le décan concerné c'est le premier des camps et les signes qui vont recevoir cette configuration de manière positive tout d'abord évidemment la balance un vénus c'est votre planète maîtresse donc plus que les autres vous ressentirez ses aspects le sagittaire évidemment les béliers et les gémeaux 1 vous serez plutôt content de cette vénus en lion alors que bon les lions on ne sait pas ça peut être positif comme ça peut être négatif à cause de l'opposition de buton les versos pareil 1 ça s'oppose et puis les taureaux et les scorpions ont évidemment ces temps carré donc cette vénus bon cela dit les aspects de vénus sont jamais vraiment désagréable mais là bon il ya l'opposition avec pluton qui peut être ressenti de la manière dont je voulais expliquer tout à l'heure par les taureaux et scorpions du tout tout début du premier des camps je vous souhaite à tous une très bonne semaine bon abonnez vous mettez nous un petit un petit like et puis on vous attend sur le live du mardi soir à 20h et puis sur nos réseaux sociaux ou alors bon sur notre site selastro.com et puis en dernier lieu si vous voulez qu'on discute de votre thème et bien vous pouvez prendre rendez vous avec zoé ou avec moi je vous souhaite une très très bonne semaine 1 1 vous 1